J'ai donc interviewé tout à l'heure Samantha Guémer, qui est cette femme qui quand elle avait 13 ans a été violée par Roman Polanski et qui a réservé à Ertel sa première interview pour la sortie de son livre en France, donc aujourd'hui. Et c'est très troublant parce qu'évidemment avec l'affaire Polanski on a beaucoup beaucoup parlé de ce qui lui était arrivé et en fait quand on la lit et quand on l'écoute c'est beaucoup plus ambigu que ça, c'est un peu le symbole d'une époque, elle ne lui en veut pas à Roman Polanski parce qu'en fait dans les années 70, les années de liberté sexuelle, des années où finalement on savait plus très bien où on mettait la frontière entre ce qui était permis et ce qui n'était pas, elle a été pris dans un engrenage mais elle reconnaît elle-même avoir pris du plaisir, j'étais très marqué par cette phrase là, même si elle sait finalement que c'était interdit et qu'elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec Roman Polanski mais comme elle le dit, sa tête disait non et son corps disait oui. Donc en fait c'est quand même un autre éclairage sur cette affaire Polanski dont on a tant parlé avec cette demande d'extradition des Etats-Unis il y a quelques années et l'arrestation de Roman Polanski en Suisse. Bref, ce n'est pas du tout un témoignage trash, qui accuse, mais c'est un témoignage qui décrypte une époque et qui relativise d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui fait voir ce fait divers autrement.